Générique Je reçois un appel d'une prison irakienne à Bagdad. Il est au bout du fil, il me demande de l'aide. Il y a eu l'interruption de l'ISF, où le Peshmergaou a combattu l'ISF et les forces irakiennes, car l'ISF a été contrôlé sur cette zone. Bilel au téléphone, il parle de ses enfants. Est-ce que vous savez comment ils vont ? Ses enfants, ils sont dans les camps. On a tous des enfants autour de nous. Et de savoir que Bilel est en détention dans des conditions difficiles... Vous êtes venu ? Oui. Vous êtes venu ? 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 Tu vas pas foncer ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à ma place ? Vilel est sur le point d'être exécuté, d'être pendu... Vous lui dites vous prenez quoi vos affaires et vous vous barrez ou vous lui dites non ? Maître Nabil Boudi, bonjour. Vous êtes l'avocat de l'un de ces Français condamnés à mort en Irak. L'État français doit-il intervenir pour empêcher que les djihadistes français soient exécutés ? Être de passage sur le territoire irakien ne signifie en aucun cas avoir combattu en Irak ou avoir commis des exactions en Irak. Considérant nous, avocats de ces Français, que l'État irakien n'est pas compétent pour les juger. Oui, pardon, attendez, pardon Maître Boudi, excusez-moi, peut-être pas directement des exactions mais complices dans tous les cas d'exactions. Plus que d'exactions de meurtres, de viols, de massacres, enfin, ils sont complices, reconnaissez-le. On n'a pas eu accès au dossier. Est-ce qu'on peut juger des ressortissants français et les condamner à la peine de mort sans savoir précisément quel est leur degré d'implication sur les exactions dont vous parlez ? C'est à la justice française de les juger. C'est à la justice française de déterminer quelle est la part de responsabilité de chacun. C'est à la justice française de déterminer dans quelles conditions ces Français sont partis. C'est à la justice française de déterminer quand il fait sur place. Et au-delà de la question de la peine de mort, ce qui m'a permis finalement de rester accroché à ces dossiers-là, c'est la famille qui entoure Bilal, mais on ne peut pas faire abstraction de ce qui leur arrive. Bonjour, vous allez bien, monsieur ? Tu fais la connaissance de Nabil ? Oui, c'est la première fois qu'on se rend compte. Elle est magnifique, celle-là. C'est ma maman, mon frère et moi. Comme je disais, on a été éduqués, c'est la famille, c'est... Oui, l'amour des parents. Oui, elle était toujours dans la blague, quoi. Toujours en train de faire des grimaces, sourire. Pourquoi il est parti là-bas ? Pourquoi il a écouté des gens que ces gens-là ? Ça n'a rien à voir de notre religion. Parce que moi, j'ai connu son ami qu'il est parti avec. Ali. Ali, je me rappelle, je lui ai dit, mon fils, ce monsieur-là, a évité. Mais il ne m'a pas écouté, malheureusement. L'idée, c'est quoi ? C'est ce que j'expliquais à Shaïma. Nous, ce qu'on veut, on veut établir une relation de confiance avec les autorités irakiennes. Et puis, par la suite, que la famille puisse aller à sa rencontre. Si nous, ça se passe bien avec nous, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le droit, vous, à votre tour. C'est ça qu'on veut faire. Donc, en fait, il a envoyé un courrier. Donc, en fait, on communique avec Bilal en Irak via la Croix-Rouge, via le rétablissement des liens et via les coups de téléphone qui nous passent parfois. Même si, pendant un an, on n'a eu aucun coup de téléphone. Donc là, c'était un an après son transfert en Irak. Mère, père, comment allez-vous ? Moi, je vais bien. Je n'ai aucune nouvelle de ma famille. Merci pour ce que vous faites. Pour l'argent, j'ai refusé le dernier virement et vous demande de ne plus rien m'envoyer. Mon seul souhait est que vous sortiez ma femme et mes enfants de ce cauchemar. Je regrette tellement de choses. Vous me manquez tous beaucoup. Tellement d'inquiétudes, mais je suis responsable. Je suis patient à un degré que je n'aurais imaginé. Il faut savoir une chose, c'est qu'à ce jour, les motivations des départs des Français restent inconnues pour la société française. On n'aura tiré aucun enseignement de ce qui s'est produit sur notre territoire pendant dix ans. Je suis persuadé que, peu importe les circonstances, même les plus dramatiques, un État comme la France doit toujours garder ses principes essentiels en ligne de mire. Voilà pourquoi il faut les rapatrier. Pourquoi donner autant de temps de parole à cet islamiste ? Donc, traître à la nation. Évidemment, il s'appelle Nabil, pas Dupont, ni Durand, ni Martin. Peine de mort pour cet avocat. Sale race. D'ici la fin de l'année, c'est fini pour toi. Quand j'ai fait le choix de les défendre, ça a été mal perçu par de nombreux Français. Et ça, je ne l'avais pas anticipé au moment où je fais le choix de les défendre. Puis je rentre chez moi, mon téléphone. Je reçois des mails, des menaces, des insultes. Tout, toutes les saloperies. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, j'ai compris. Et si vous avez le malheur, aujourd'hui, en France, d'essayer, même pas d'expliquer, mais de détailler les faits, si vous vous dites, voilà, lui, il est parti dans telle condition, mais vous, vous êtes complice. Vous, là, vous êtes bizarre. Vous, si vous tenez ces propos-là, c'est que, moralement, vous les soutenez. On ne peut plus débattre de la question du terrorisme en France. À aucun moment, ils n'ont douté, les types. Ça qui fait froid dans le dos, c'est la détermination. Donc là, on pense aux victimes, on pense à rien d'autre. D'autant qu'en tant qu'avocat, je les défends, ces victimes. Au-delà de la question du droit, au-delà de la question de la morale, il y a aussi la question de la raison et de la réalité. C'est qu'il y a des jeunes Français qui ont décidé de prendre les armes et de les retourner contre des Français. Et tant qu'on ne l'a pas compris, on ne pourra pas y mettre fin. C'est ici qu'il a grandi, Bilal. Ouais, à Sèvres, ouais. Bilal, il a adoré le foot. Tous les dimanches matin, déjà, il joue avec ses copains. Il était inscrit au club. Dans son stade ? Ouais, exactement. Et puis, donc, il avait plusieurs jours dans la semaine, je crois, le mardi et le jeudi, le foot ici. On s'entraînait. Ouais, exactement. Tout le temps, tout le temps. C'était le foot, le foot, le foot, avec ses amis. Quand on est ici des quartiers populaires, c'est souvent le vide, hein, dans nos vies. Dès qu'on grandit un petit peu, on commence à faire des conneries. Et moi, c'est justement parce que le foot est entré dans ma vie. J'ai joué à un niveau qui me permettait de beaucoup voyager. Bien sûr que je me suis beaucoup retrouvé à travers ces récits. Pas à travers les terroristes, mais à travers ces Français qui, à un moment donné, se sentent seuls. Gagnez le match correctement. S'il faut inscrire quatre de plus, on inscrit quatre de plus. Et ne vous laissez pas engourber par les dires de la tribune. Ne parlez pas avec eux. Nicole, le front, vous tombez. Oui, on a peur. Oui, tu vas frapper, oui. On verra la sortie. Jouez au ballon. Construisez votre victoire en étant sérieux. Je n'ai rien. Assutez-les. Assutez-les. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Moi, je ne connaissais pas du tout le phénomène des départs. C'est trop facile de dire qu'ils sont tous partis là-bas pour faire le diag ou pour faire la guerre. Mettez-vous à la place, dix secondes, d'un individu qui a 23-24 ans. Crise identitaire dans sa tête. Ça se passe mal avec ses parents. Ça se passe mal avec sa copine. Il se sent rejeté en France. Je ne suis pas dans la culture de l'excuse. On se met juste 30 secondes dans la place d'un jeune. Il y a une rupture. Il va tomber sur un esprit malveillant. Viens, mon frère. En Syrie. Tu vas voir ta maison. Il y a une cause. On va regrouper la communauté. Tu vas avoir des responsabilités. Tu vas être épanoui. Voilà, il lui rabâche tout ça en tête. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va cliquer. Comment c'est la Syrie ? Il va tomber sur des vidéos propagande. Il vous promet une femme, une voiture, une maison. Tout ça. Il part. Bah écoutez, c'est l'objet du déplacement. On va vraiment essayer de bosser. C'est... Depuis longtemps, on veut y aller. Vous vous en souvenez, hein ? J'espère même que ce courrier, même si on ne peut pas aller le voir, que ça changera sur l'appel. Voilà, j'ai voulu les lettres que j'ai écrites. Oui. Bonjour, je me présente. Je suis Ishaïma, âgée de bientôt 27 ans. Je suis la Benjamin d'une fratrie de trois enfants. L'aîné et le cadet, Bilal. Mon papa, à son adolescence, est venu en France pour fonder une famille et nous donner le meilleur. Nous avions une vie tout à fait normale. Éducation dans l'amour, le partage et le respect. En juin 2014, mon frère Bilal dit qu'il part en vacances avec sa famille. Mais en juillet, il nous apprend qu'il est en Turquie et qu'il va passer la frontière en Syrie. Mon frère pleure et dit qu'il ne peut plus faire marche arrière. Et s'il y avait eu un signe, pourquoi nous ne l'avons pas vu ? Est-ce que cela aurait changé quelque chose ? Malheureusement, le mal est fait et même bientôt, sept ans après, nous n'avons aucune réponse à nos questions. Sommes-nous de mauvaises personnes du fait qu'on se batte pour qu'ils ne soient pas condamnés à mort ? Je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont été assassinés ici. Notamment pour avoir défendu des sympathisants de l'Etat islamique. La présence de l'avocat dans un dossier, X, crée toujours un climat de suspicion. Car on imagine inconsciemment que l'avocat, il représente un danger. Il va dénoncer quelque chose, il va s'attaquer à quelque chose, il va lancer une procédure. C'est une situation qui est assez récurrente pour l'avocat. Imaginez dans un tel dossier, où on parle de peine de mort et de torture. On met hors de cause des mecs qui ont été condamnés à mort. On leur sauve la vie. Il n'y a pas un enjeu aussi important dans la profession. Donc c'est normal que ma présence dérange dans cette affaire. Je ne suis pas forcément quelqu'un avec qui on a envie de discuter. Donc c'est pour ça que depuis le début, les autorités irakiennes sont un peu réticentes à l'idée de me rencontrer. C'est un sujet tabou, on ne me donne aucune information. L'Irak est un pays qui, sur les 3-4 dernières décennies, a été le théâtre de scènes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité, de manière quasi quotidienne. On n'a jamais vu ce pays en paix, par exemple. C'est un pays où il y a eu beaucoup de victimes de guerre. Guerre civile, terrorisme, guerre internationale. Et j'ai toujours été très attristé par le sort qui était réservé à ces victimes-là. Et je voulais rencontrer un petit peu des familles comme ça. Familles de victimes, mais encore plus familles de victimes. de crimes terroristes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Ma sensibilité à moi, elle est celle de n'importe quel être humain qui se retrouve en face de victime. Bien sûr que j'ai de la sensibilité. Bien sûr que parfois, je me pose des questions. Est-ce que c'est bien ou pas ce que je fais ? Est-ce que finalement, ces gens-là n'ont pas raison ? Peut-être que j'ai pas ma part de quelque chose dans la complicité à les aider. Oui, l'individu y doute. Mais Nabil Boudi et l'avocat, c'est deux personnes différentes. Les personnes qui attendent son exécution, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc j'ai même pas à accepter ou pas accepter. C'est le minimum que je puisse faire. C'est d'aider, Bilal. C'est d'aider, Bilal. C'est d'aider, Bilal. C'est d'aider. C'est d'aider, là-bas. Il n'a pas vu 6 ans. Il n'y a pas de place. Ce n'est pas une situation qui est très difficile. Nous avons rencontré avec l'Araq avec tout le monde. Nous n'avons pas de problème pour qu'il y ait un collage ou un juge. C'est un peu de l'adresse de l'Araq. Il y a des états de la banque, et il y a des états de la banque. Il y a des états de l'éducation. Comment vous allez chez Iman ? J'ai déposé le courrier aujourd'hui auprès du ministère de l'Intérieur. Il a été touché de votre démarche. Et il s'est engagé à faire le nécessaire afin que vous puissiez venir lui rendre visite à Bidel. Il m'explique concrètement que c'est compliqué. Parce que c'est quelque chose qui doit se mettre en place sur plusieurs étages. Les renseignements, le ministère de la justice, ça nécessite en fait une pluralité d'engagement. Mais là, avec le courrier, c'est vous qui avez eu l'idée. Je pense que c'est la meilleure chose qui se soit produite. Franchement, honnêtement, le fait que je sois venu ici, c'était indispensable. À distance et sur place, c'est incomparable. Et les Irakiens, en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, ils sont un peu méfiants par rapport à tout ça. On va pouvoir maintenant travailler avec les Irakiens. On a ouvert la porte. Maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer. Je vous le souhaite. À bientôt. Au téléphone, c'est ce que je leur dis. Ne vous inquiétez pas, ça avance. Il se dit, on me fait confiance. On me fait confiance. Comment vous avez eu mon numéro déjà ? Le statut de réfugié vous a été retiré à la suite de la condamnation pour des faits terrorisés. Tout le monde a été dépassé. Ça, c'est vrai. Personne n'a vu ce phénomène-là. Ou est-ce que, plus tôt, on n'a pas voulu le voir ? Et donc, aujourd'hui, il faut le regarder. Et chacun à son échelle. Moi, en tant qu'avocat, j'essaye. J'ai prêté serment. J'ai juré sur un tas de principes. L'humanité. Je jure d'exercer avec humanité.